Donc, bienvenue à petit groupe de braves, qui ont bravé la neige ce matin et qui participent à la rencontre. Donc, je me présente Louise Arroy, ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est peut-être Manon qui ne me connaît pas, je ne sais pas. J'étais au service régional du Récis dans la région des Laurentides depuis 12 ans. Maintenant, je suis au service national mathématiques en FGA. Je vais pour l'instant conserver le dossier d'informatique, mais ça va être à confirmer si je peux continuer à animer la communauté. Donc, aujourd'hui, je suis là, mais peut-être que ça va être Marie-Josée qui va prendre la suite. Donc, Marie-Josée est au service régional. Ok, ça fait 8 ans que je suis au Récis régional. Puis, je pense que ça fait quoi, 3 ans Louise, que je co-anime avec toi peut-être, je ne sais pas. Oui, je crois qu'on est à la troisième ou quatrième année de la communauté de partage, mais je pense que c'est la troisième année. Donc, c'est ça. On commence l'année ensemble, on sait pour qu'est-ce qui va se passer. Oui. Histoire à suivre. Exactement. Donc, maintenant, on va présenter notre nouvelle personne responsable au programme informatique en remplacement de Julie. Vous êtes le souhait de présenter, Yannick ? D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Yannick Lopage. Je suis en prêt de service au ministère depuis le mois d'août. J'enseignais au Cégep Garneau en biotique. Puis, j'ai été conseiller en technologie pendant 14 ans. Donc, j'ai eu quand même l'opportunité de flirter avec l'informatique qui a un bon goût dans ma carrière. Pour moi, c'était quand même intéressant de reprendre la relève de Julie dans ce dossier-là. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour en discuter. Je reste ouvert à vos questions, bien sûr. Je ne suis pas certain que je vais pouvoir rester jusqu'à la fin de la rencontre. Si jamais vous avez des questions, dans les prochaines minutes, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, merci à ce sujet. Donc, le point suivant, vous avez les points à l'heure du jour sur moi, Camissa, s'il y a des points à rajouter. J'ai mis rappel du forum et du groupe Mahara. Donc, le forum, c'est pour tous les enseignants et conseillers pédagogiques. Vous pouvez poser des questions, répondre aussi, bien vous inscrire au forum. Je pense que tout le monde qui est ici, ils sont inscrits au forum. Donc, poser des questions, partager des documents. Et il y a un groupe Mahara qui ne sont que pour les conseillers pédagogiques. Donc, là, on peut discuter plus précisément d'évaluation. Donc, si vous ne pouvez pas être dans le groupe Mahara parce que vous êtes enseignant, communiquez avec votre conseiller pédagogique dans votre centre, s'il fait partie du groupe. Sinon, bien, il peut faire une demande pour être, faire partie du groupe. Quand tu parles, rappel du forum et du groupe Mahara, c'est le groupe modèle, le forum modèle. Oui. Je vais juste le noter parce que, OK. Puis le groupe Mahara pour les CP puis les responsables de sanctions. OK. Merci de la précision. Il y avait Martin qui avait un point à l'heure du jour, je pense. Bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président de la QIFGA. On a notre congrès qu'on tient annuellement au mois d'avril. Puis l'an dernier, à la demande de certains groupes, on a créé, on a mis en place une journée pré-congrès où les orthopédagogues se sont rassemblés, des gens de la francisation, des gens des SARCA. Puis, finalement, il y a plein de gens qui nous ont dit, bien, nous autres, avoir su, si on avait une journée pré-congrès, on aurait voulu aussi y participer. Donc, ce matin, ce que je voulais faire auprès de la communauté en informatique, c'est vous proposer, s'il y en a qui seraient intéressés à ce qu'ils tiennent une journée pré-congrès où vous auriez la journée pour échanger sur différents sujets. L'idée des pré-congrès, c'est vraiment parce qu'on a peu le temps de se voir et d'échanger tout le monde ensemble. Donc, c'est une journée où, bien, QIFGA ne fait rien, elle vous donne un local puis elle vous dit, allez-y, organisez comme vous voulez. Donc, c'est ça, je voulais voir s'il y avait de l'intérêt chez vous pour créer une journée pré-congrès en informatique. Si c'est le cas, juste à m'écrire ou à écrire à n'importe quelle animatrice, de toute façon, on va avoir vos informations. Il y a un comité qu'on appelle le comité réseautaire chez nous qui va préparer les pré-congrès. Bientôt, on va commencer à tenir des rencontres. Donc, c'est pour ça que là, présentement, on est en train de faire le tour des après-cours pour faire connaître l'offre de service. Donc, s'il y en a parmi vous qui se disent, bien, j'aimerais ça participer puis j'aimerais ça m'assurer qu'on couvre tel ou tel sujet, bien, manifestez-vous puis on va vous contacter pour une rencontre via pour l'organisation du pré-congrès. Puis, bien, c'est ça. S'il y a de l'intérêt, on va avoir un pré-congrès en informatique. Le congrès a lieu le 16 et 17 avril. Le pré-congrès sera le 15 avril au Sheraton à Laval. Si il y a de l'intérêt, vous pouvez communiquer. Richard vient de mettre le courriel dans le clavardage aussi. C'est le courriel de Cathy, c'est elle qui s'occupe du comité. Vous pouvez la contacter directement. Puis, quand on parle de l'organiser, il faut aussi comprendre que, pour moi, une journée pré-congrès, c'est principalement des moments d'échange. Ça fait qu'il faut organiser les thématiques, mais ça ne veut pas dire, je veux le préciser, ça ne veut pas dire préparer des PowerPoint pour faire des présentations pendant 6 heures de temps. L'année dernière, la plupart des pré-congrès ont commencé vers 9h30. On terminait vers 16h avec une petite pause d'une heure et demie pour dîner. Puis, ça a été souvent des échanges. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de présentations autant que des sujets. Comment ça se passe chez vous sur telle chose? Est-ce qu'il y en a qui ont des solutions pour tel ou tel problème? Puis, des fois, la journée pré-congrès nous permet d'aller plus loin que ce qu'on peut faire des fois en distance avec les billets. Tu sais, la limite de la distance, des fois, c'est plus complexe. Ça fait que c'est le temps de faire des réflexions ou des échanges plus faciles. Oui, par exemple, si… Tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient manifesté, tu sais, le désert d'avoir un cours de programmation. Ben, tu sais, de développer le cours de programmation. Il y en a 50-82. Puis, il y avait plusieurs choix de logiciels. Il y avait… Puis, aussi, c'est de se former à ces logiciels-là. Tu sais, par un cours de programmation, j'avais un script, par exemple. C'est peut-être de passer une journée à regarder comment on peut monter ce cours-là. Ça peut être le genre d'exemple, là, de cette… Le genre d'exemple pour une journée thématique comme ça. Ben, je pense que la discussion à savoir quel logiciel est le mieux, puis discuter pour faire un choix de groupe. C'est une bonne idée de faire au pré-congrès. Puis, je pense qu'après ça, les ateliers pour apprendre le JavaScript, ça, ça peut se faire dans plein de places. Ça peut se faire à la COP. Ça peut se faire dans le congrès de la KFGA. Ça peut se faire même à Treyac ou à plein d'autres places. Mais des moments d'échanges, là, pas organisés avec… Si ça prend deux heures, vous prenez deux heures. Si ça prend 30 minutes, vous prenez 30 minutes. C'est ça que le pré-congrès permet. C'est le genre de discussion et d'échanges qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres circonstances. D'accord. Je vais lancer… Je vais lancer, en fait, sur ma RAR pour l'organisation, voir les besoins, puis sur le forum, Maudel, ceux qui seraient intéressés s'il y avait cette journée-là, en fait. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous laisse continuer à mes rencontres. Merci, Martin. Ensuite, on avait mis à l'heure du jour d'autres cours que bureautiques dans le document collaboratif. J'ai mis un tableau où vous en êtes, parce que là, je crois que l'année passée, on avait beaucoup travaillé au niveau des cours de traitement de texte tableur. Est-ce que ce sont les cours que vous donnez essentiellement, avec le cours aussi de présentation? Est-ce qu'il y a d'autres cours qui sont offerts dans vos centres? Si vous voulez en développer, si vous en avez développé, s'il y a des cours qui vous intéresseraient. Donc, j'ai mis un tableau, si on peut partager là. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons, vous pourrez partager de façon plus simplement ou si ça va bien, si vous avez votre offre de cours et que vous ne voulez pas en ajouter aussi. Donc, si vous voulez partager à ce niveau-là. Oui. Là, je l'ai vu, il n'est pas dedans. Tu sais, c'est les cycles de l'ancien cours. Le cours que, justement, tu avais préparé avec Cyril, le INF 40-41, sans l'offre. Puis, c'est quand même très populaire, je te dirais. Au début, je n'étais pas sûr. Le monde va commencer avec le premier traitement de texte, mais finalement, c'est quand même très intéressant et c'est très apprécié par les élèves. Surtout qu'on le fait assez souvent, c'est en entreprise d'insertion. On va comme une entreprise à Montréal. Je pense qu'il y en a ailleurs dans la province qui s'appelle Renaissance, à l'aide du monde à faire comme des lieux de vente de linge usagé de Renaissance. Puis, on a quand même assez d'élèves qui prennent ce cours-là et qui font une sorte de petits cours d'introduction à l'informatique dedans. Ils n'ont pas la capacité de suivre les autres cours. C'est des élèves qui vont se rendre peut-être un secondaire 2 ou 3, 2 maximum assez souvent. Mais ce cours-là, vraiment, il vient d'épanner les autres qui ne voulaient pas aller fouiller dans la FBC. Ça donne quand même un petit plus et je trouve ça très, très bien ce cours-là. Puis, vous le donnez avec un crédit de quatrième secondaire? Oui, oui. Juste une unité. C'est pour ça qu'on a pris cette sigle-là. Les organismes voulaient avoir aussi quelque chose qui donnait des unités et on ne voulait pas non plus leur arriver avec le premier traitement de texte quand les élèves ne se rendent pas là au niveau de leurs compétences. C'est vraiment une initiation à l'ordinateur qui passe par… ils découvrent l'ordinateur en tapant un texte. Je pourrais peut-être t'envoyer, j'ai fait une sorte de… pas un plan de cours, mais j'ai fait un petit document pour les… c'est pas vraiment un cours en tant que tel, c'est juste un document d'accompagnement pour l'enseignant qui s'amène les élèves à faire un petit texte, à faire de la recherche informatique, à… mais pas beaucoup, juste vraiment un survol d'à propre taux pour les rendre minimalement autonomes. Est-ce que vous utilisez le site qu'on avait mis en ligne, ce matériel-là, ou vous avez rebâti complètement le cours? Pour les élèves qui sont à l'école, ceux qui arrivent, qui sont à l'école, qui sont novices en informatique, qui sont en train de faire leur DES, qui sont en pré-secondaire, on prend le cours que vous avez fait. Mais pour ces élèves-là, qui sont en insertion, là, c'est plus eux que je suis ces temps-ci. Il a fallu refaire d'autres matériels parce qu'au niveau de la lecture, de la littératie, c'est pas assez développé. C'est comme du monde où on va devenir aide-caissière, c'est des métiers comme ça, donc on veut leur donner un petit surplus pour qu'une fois qu'ils vont sortir de l'organisme communautaire, qu'ils soient capables minimalement de… ils tapent même pas leur CV, c'est une dame qui leur tape leur CV, ils vont juste taper un petit message très court, qu'ils soient au minimum capable d'être capable de retrouver le curriculum vitae qu'ils leur ont fait, être capable de l'envoyer par courriel, puis être capable de faire une recherche d'emploi, ou être capable de remplir un formulaire en ligne pour un employeur. Ça, je suis pas sûr qu'ils vont se rendre là, on est tout au début, mais c'est ce qu'on espère. Ok. Ah ben, merci du partage. C'est bien quand même qu'on voit vraiment que c'est un cours qui répond aux besoins. Oui, excuse-moi. Ben là, je voulais savoir parce que nous, dans les autres cours en dehors de la bureautique, ils donnent pas énormément de choses comme on a l'infographie matricielle qui fonctionne bien, la présentation assistée, documents pour le web, je suis surpris qu'on en a pas énormément, quelques-uns, pas beaucoup, puis on a finalement, ben là, la programmation qu'ils ont fait avec les robots. Certains profs, j'ai deux profs qui ont eu des formations avec Patrick Beaupré sur Arduino, puis sur Arduino, ben qui font un petit peu de programmation avec les petites briques, mais c'est à peu près les seuls cours qu'ils se donnent qu'on a. Tu sais, les autres là, on n'a pas, ben c'est que mes profs, on s'est rencontrés, nous, à notre commission scolaire, on s'est fait des comités de développement, pour tout ce qui est FBC, français, maths et français, toutes les matières français, maths, anglais, informatique, on se rencontre une fois par deux mois, juste un représentant de quatre centres, de chacun de nos centres, on est quatre centres, donc on est quatre à se rassembler. Pour l'informatique, c'est pas compliqué, on est juste un prof par centre, donc toute l'équipe est là au rassemblement, mais on a fait le tour dedans de ce qu'il se donne. Puis, les profs, eux, ce qu'ils ont mentionné, puis ils m'ont mentionné, c'est qu'eux, ils trouvent qu'ils ont une lacune, ils aimeraient ça donner, ils disent qu'on aimerait ça donner des cours d'animation 2D, modélisation 3D, puis l'animation 3D, mais ils ne se sentent pas outillés au niveau de la formation. Il y en a qui sont des anciens profs de maths, d'autres qui sont des programmeurs, des informaticiens, puis ils arrivaient là-dedans, ils ne se sentent pas capables. Ben, quand on rencontre Patrick Beaupré, la semaine prochaine, pour lui demander, justement, s'il existait de la formation autre que moi et Patrick. C'est pas qu'on n'est pas bons, mais on ne se sent pas aptes à enseigner à nos enseignants, vraiment à leur montrer, tu sais, on a peut-être une petite longueur d'avance sur eux, mais on n'est pas vraiment, on n'est pas des pros de la 2D, de la 3D. Donc, on aimerait ça, nous, essayer de se trouver des formateurs qui sont capables vraiment d'arriver avec les logiciels, qui sont aussi, trouver des logiciels qui ne sont quand même pas trop non plus ardus pour les enseignants et les élèves, mais se trouver une certaine formation qu'on pourrait suivre en tant qu'enseignant. puis, ce que Patrick va pouvoir nous trouver ou ce qu'on va avoir, bien, ça pourrait être intéressant. Pour ça, je pourrais revenir au prochain et vous dire ce que Patrick a trouvé puis qu'est-ce qu'on a comme formation. Puis, ça pourrait être intéressant après ça, je ne sais pas si ça peut se faire en ligne, mais après quoi, on pourrait peut-être passer là-dessus si les formateurs, là où les formateurs seraient intéressés. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'en vient là-dessus de notre côté. Ok, d'accord. Comme des formations, là, sur modélisation 3D, ça pourrait être avec BloxCAD ou avec programmation avec JavaScript, ce genre de formation-là qui serait nécessaire ou qui a des besoins? Oui, puis on est à Babylone, là, on a laissé ça ouvert. On ne voulait pas justement, tu sais, on ne voulait pas, tu sais, se limiter à un logiciel. Tu sais, j'avais comme, j'avais pensé à un logiciel comme, tu sais, il y a Blender évidemment qu'il y a, il y a CryEngile, Unity, mais ça m'a l'air d'être trop compliqué pour nous. Moi, c'est sûr que je connais, c'est chez des outils professionnels qui sont maintenant gratuits, mais là, vu que ma méconnaissance mène peut-être à mettre la marge trop haute puis à démotiver mes enseignants. Ça fait qu'on est ouvert à tout ce qui peut se faire sans trop de complications, là, on est prenant et on est partant. Qu'est-ce que vous utilisez pour infographie matricielle? Ça dépend des centres. Il y a des centres que c'est Photoshop, c'est des vieilles versions. Je pense que c'est S2, mais peu importe. Dans le fond, le but, on n'enseigne pas un logiciel, tu sais, on enseigne vraiment, tu sais, c'est l'aspect générique. Puis, il y a GIMP, puis assez souvent, c'est plus GIMP qu'il est utilisé. Je pense que sur les quatre centres, il y en a trois, c'est GIMP puis un, c'est Photoshop. D'accord. Je sais qu'il y avait Marie-Josée. Ben oui, dans le compte pour voir les documents d'Alain du 50-51 qui parlait tantôt, il était pour être partagé sur Mauda. Là, Richard nous a dit qu'aussi on pourrait les partager dans le lien de Drive qu'il a mis là. Alain, est-ce que tu pourras nous partager tes trucs? Oui, 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 je vais partager, je me retourne au travail tantôt, ben que je ne vais pas où les envoyer après-midi. Puis, en même temps aussi, on avait pour l'initiation de la programmation, j'ai fait un petit document. Si je peux prendre un petit deux secondes, c'est qu'on a eu un pépin l'année passée. On a eu de la formation, justement, d'un organisme extérieur qui est venu faire de la programmation en mathématiques. Puis, c'est correct, c'est parfait, ça a été très bien, ça a été, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'organisme, mais ils ont fait avec les robots, ils ont montré aux robots comment tourner sur certains angles et tout. J'imagine qu'ils font ça dans différents centres, dans différentes commissions scolaires. Sauf que nous, dans le centre, on a fait ça. La conseillère d'orientation, elle a dit aux élèves qu'il allait y avoir des unités, les deux unités du cours d'initiation de programmation. Fait que là, une fois que les élèves ont fini le cours, ils m'ont dit là, ils sont prêts à faire le cours. Là, j'ai envoyé un petit courriel au prof avec juste la liste des savoirs essentiels du cours de programmation qui se retrouve dans l'examen, qui n'est pas très compliqué, mais quand même, juste pour être sûr, puis le prof m'a répondu juste avec un point d'interrogation. Donc, je répète un petit document, c'est une sorte de mise à jour. Je ne veux pas dire mise à jour, une sorte de mise à jour rapide pour ne pas démotiver les élèves qui aillent à se retaper un cours complet de 25-50 heures pour faire un examen, tandis qu'il l'avait déjà fait, mais avec l'optique mathématique. J'ai fait un petit document, je pourrais partager aussi là-dessus, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est vraiment une sorte de dépannage de dernière minute, mais ça peut quand même dépanner quelqu'un, soit démarrer un cours ou faire une sorte de pré-test au cours aussi. C'est ça aussi, je peux vous l'envoyer là, puis si on voit des choses, ne gênez-vous pas, mettons, vous vous dites, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou même si c'est nono, ou je n'ai pas à me le dire, je vais apporter les ajustements nécessaires aussi pour que ce soit quand même intéressant pour tout le monde à qui on le partage. Ok, puis est-ce que tu avais vu ce qu'on avait fait avec Vénus Saint-Ange aussi, on avait, je pense que Martin Hébert aussi a participé un peu, ou en tout cas il y a le lien, peut-être que je me mélange, on avait fait un site pour le cours de programmation, je voudrais que je le partage dans les documents, je vais le mettre, parce qu'on avait commencé à monter ce cours-là aussi, ce qu'on avait fait en tout cas, moi je me souviens, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur ce cours-là l'an passé, donc je pense qu'on travaillait avec, au niveau, il y a toute l'étude des algorithmes, au niveau de la programmation, là on a fait des choix, mais de la programmation par bloc, on pourrait travailler avec Scratch, avec Snap, avec Blockscad, puis de la programmation plus formelle, avec JavaScript, ou avec Python, c'est les deux qu'on proposait, c'est comme dans les plus populaires. Je pense qu'il y avait Cyril qui était là-dedans aussi. Oui, c'est bien parce que ça a amené les élèves à sortir, tu sais comme je dis chez nous, c'est vraiment avec les petits robots Lego, le V3 qui sont utilisés, mais je trouve que pour un départ, ça fait un départ, mais je pense qu'il faut amener les élèves à l'étape supérieure, surtout si des élèves veulent se diriger en programmation, ou en informatique, ou en soutien de réseau, je pense que ce que tu proposes, c'est vraiment pas mal lieu, on les amène, puis ça rend plus de niveau de secondaire 5 aussi, là, tu sais, c'est vraiment… Oui, puis c'est dans le programme, c'est dans le programme d'avoir, de programmer avec des codes, on n'est pas obligé d'aller loin, mais c'est de montrer qu'est-ce que c'est la programmation par code. Oui, c'est ça, pour voir qu'ils arrivent après ça dans le marché du travail, ou qu'ils arrivent au cégep, puis au DEP, puis ils se rendent compte au bout de 3-4 mois de cours, que finalement, ce qu'ils ont appris dans nos cours à nous, ça ne leur convenait pas, tandis que là, ils vont vraiment les toucher du plus concret, puis du plus réaliste pour la suite de leur avenir aussi. Donc, encore là, s'il y a des gens qui sont intéressés à développer ce côté-là, c'est sûr que, là, ce qu'on a mis comme lien pour les formations, c'est parce que c'est avec des cours d'Open Classroom, qui ont quand même des cours assez accompagnés, je sais qu'il y en a qui travaillent avec ça. Donc, ça, c'est des formations en soi, mais c'est certain que c'est des formations très peu de vidéos, peut-être même pas du tout, c'est vraiment du texte avec eux, on fait des petits exercices, on fait du texte, on lit du texte. Donc, pour les élèves, ça peut être plus ardu, mais pour les enseignants qui veulent vraiment avoir une base, c'est quand même des bonnes ressources pour apprendre ou avoir une base en programmation. Il y avait d'autres points aussi à l'heure du jour, donc on pourrait clore la rencontre, comme ça, oui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé, puis je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit probablement à la prochaine rencontre, ou du moins avec Marie-Josée. Donc, merci beaucoup, au revoir. Merci Louise, Marie-Josée. Merci. Merci.